Non-participation à la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de football, impasse sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, élimination des premiers tours de la Ligue des Champions Féminines, le bilan est catastrophique pour le football féminin ivoirien. Comment expliquer ses échecs répétés ? Comment rectifier les tirs pour les prochaines échéances ? Doit-on croire au football féminin en Côte d'Ivoire ? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec Lacoon Marcel Ouattara. Il est passionné de football féminin et promoteur de Mousseau Foot, un événement sportif pour l'émancipation de la discipline. Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette info. Bonjour Monsieur Eric. Alors, comment peut-on expliquer l'élimination en Ligue des Champions de l'Atletico d'Abidjan ? Oui, merci pour la question et merci pour l'intérêt aussi que vous portez au foot féminin. Je dirais qu'on pourrait l'expliquer sur plusieurs aspects. Le premier, déjà, moi je parlerai de la condition physique. Les filles ont débuté une grande compétition sans avoir de match dans les jambes. Le championnat ivoirien n'avait pas encore débuté, il a débuté le mercredi dernier. Pourtant, les autres équipes qui sont venues, que ce soit les Sud-Africaines, que ce soit les Marocaines, avaient déjà entamé le championnat. Donc, ces filles-là ont d'abord manqué de fraîcheur physique. Le second point, je parlerai d'organisation. Parce que le coach principal qu'on connaît, qui a terminé deux fois champion avec cette équipe de l'Atletico d'Abidjan, n'était pas sur le banc des touches. M. Dominique Blin, il a été remplacé par M. Dao Lassina, à notre grande surprise. Dans les coulisses, il se dirait que ce dernier, M. Dominique Blin, n'aurait pas la licence C. Autant la CAF, avec cette nouvelle règle, dit que pour être sur un banc des touches lors d'une compétition africaine, il faut avoir au minimum la licence C. Donc, je pense que ça aussi, ça a pésé un peu. Oui, ça a un peu déstabilisé les joueuses, mais on avait l'impression lors du premier match face aux Marocaines qu'elles pouvaient remporter la victoire. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché là ? Parce qu'elles pouvaient gagner. Oui. Elles ont même ouvert le score avant de se faire attraper. Oui, je dirais que sur ce match, elles ont manqué de fraîcheur physique. Quand les muscles ne répondent plus, la tête aussi arrête de réfléchir. Donc, déjà dans le positionnement en seconde période, on a vu que ces filles ne respectaient plus le schéma, elles étaient fatiguées. Donc, je reviens encore sur l'aspect du championnat qui n'avait pas encore débuté. Elles étaient en manque de fraîcheur physique. Est-ce que cette élimination prématurée en Ligue des champions féminines ne reflète pas le vrai niveau du championnat national ou du football féminin en Côte d'Ivoire ? À cette question, je dirais oui et non. Parce que face à l'équipe tanzanienne... Est-ce qu'on a un football féminin en Côte d'Ivoire de qualité ? On a un football féminin moyen, je veux dire. On a un football féminin moyen. Et pas de qualité ? Pas d'une aussi grande qualité parce qu'on a quand même un gouffre entre les équipes du haut du tableau, que ce soit l'Atletico, la Juventus l'année dernière, l'Inter d'Abidjan. Et les équipes du bas du tableau, comme par exemple les onseurs des Gagnars qui sont même descendus en D2. Il y a de bonnes joies, mais le niveau est moyen. Oui. Et comment peut-on organiser ces clubs pour que le niveau soit bon ? Déjà, il faut investir davantage. Moi, je dirais qu'il faut avoir des présidents forts financièrement. D'accord. Pour comparer un peu avec les Sud-Africaines championnes cette saison. Les Mamoyoudis sans danse. Voilà. Qui ont remporté la Ligue des champions féminines de football. Ici, en Côte d'Ivoire, je rappelle que le tournoi se jouait à Corogo. Oui. Donc, je disais comme ça. Elles ont un président qui est l'actuel président de la CAF. Patrice Motsépé. Voilà. C'est un multimilliardaire. Oui. Donc, ici, on a besoin de présidents qui ont des moyens pour pouvoir investir davantage. Vous êtes en train d'expliquer que le problème principal du football féminin en Côte d'Ivoire, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Le premier problème, c'est l'argent. Le second, pour ne pas tirer sur la fédération, je dirais le manque d'organisation aussi. Parce que déjà, comment le championnat est organisé ? Est-ce qu'il y a un suivi de ces différents clubs ? Est-ce que la fédération a même un regard sur la formation des clubs ? L'année dernière, je me plaignais du fait qu'en D2 ivoirienne, il y avait de low score. La SEC a battu une équipe, je crois, 30 à 0. Oui. Donc, je disais, mais comment est-ce possible qu'on puisse battre une équipe encore en 2023, 30 à 0 ? Mais je suis allé regarder un match de deuxième division, mais c'était la catastrophe. Les filles ne savaient même pas faire un contrôle de balle. Oui. Elles étaient même fatiguées à partir de la 15e minute. Donc, je dis, mais une fille qui n'est pas en condition, qui vient jouer un championnat organisé par une fédération, il faut, à ce niveau que la fédération ait au moins un petit regard. Alors, il faut, par exemple, peut-être organiser des tests avant même le championnat. Avec le club. Avec le club. Pour organiser des tests pour voir le vrai niveau des joueuses dans les différents clubs avant de les intégrer au championnat. Oui, des tests physiques. Des tests physiques d'abord pour voir aussi est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'elles ont la condition nécessaire pour pouvoir disputer un match de 90. Mais donc, à ce niveau-là, il faudrait que la fédération fasse quand même des efforts. Aussi, je parlais des moyens. Ici, les clubs fonctionnent à 90% avec la subvention. La subvention, elle est minime. Depuis l'arrivée du nouveau commerce, la subvention est passée à 10 millions. À 10 millions, oui. Le président Yassine Idriss Diallo a même tenu à le rappeler sur un plateau radio. Passé à 10 millions, avant c'était 2 millions, 5 donc. Mais il y a des clubs ici qui ne vivent que de ça. Donc, il faut enlever le salaire des joueuses, il faut enlever le déplacement dans les 10 millions. Il faut enlever le déplacement, il faut enlever les primes du match. À part quelques équipes comme l'Atletico, comme l'Inter d'Abidjan, comme l'équipe de Stella de M. Biktogo. Aussi, comme l'équipe de Cocody, qui est soutenue par la mairie, par M. Yassine. Merci au passage au maire de Cocody. De la mairie de Cocody. À part ça, les autres équipes se cherchent. Donc, c'est quand même difficile de vivre. Quand vous dites que les équipes se cherchent, cela veut dire quoi ? Financièrement ? Les filles ne sont pas payées ? Financièrement, c'est difficile. Elles ne sont pas payées ? Elles ne sont pas payées convenablement. Est-ce que les clubs de football féminin payent les joueuses ? On disait qu'on était un amateur, il n'y avait pas de contrat pour les amateurs. C'est maintenant que le championnat est passé professionnel. Donc, cette saison, toutes les filles ont signé des contrats professionnels. Donc, antérieurement, les filles ne vivaient que des primes. À part quelques clubs qui essayaient quand même de donner quelque chose à la fin du mois aux joueuses. Donc, en majorité, elles n'étaient pas payées comme il se doit. Je dirais peut-être, je vais dire une tranche comme ça, peut-être entre 25 000 et 40 000. Par mois ? Par mois. Par joueuses ? Oui. C'est difficile. C'est très difficile. Très difficile. On a l'impression que le football féminin en Côte d'Ivoire est encore dans la précarité. C'est encore très difficile. Et qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour pouvoir régler ces problèmes ? Je sais qu'on ne pourra pas les régler tout de suite, mais régler au fur et à mesure ces problèmes pour que quand même le championnat soit d'un bon niveau. Il faut que la fédération investisse davantage. En Ligue 1, on a 10 millions pour les clubs féminins. Quant aux clubs masculins qui ont plus de 70 millions. D'abord, il faut déjà réduire l'écart. Je dirais que monter la subvention à 50 millions pour ces différents clubs-là, ça va vraiment apporter beaucoup. Aussi, au niveau des clubs, il faut former. Il faut former, il faut recruter des filles en bas âge à partir de 8 ans. Il faut former. Pratiquement, dans les clubs, il n'y a pas de... Il faut créer aussi des catégories au niveau du football féminin. Vous êtes en train d'expliquer qu'il n'y a pas de catégories, comme dans le football masculin. C'est cela ? Oui. C'est-à-dire qu'il faut commencer à former à partir des... Il faut avoir des cadets, des minimes, des cadets, des juniors, des seniors. Au niveau du football féminin, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Pour dire vrai, ça n'existe pas. Moi, je visite les clubs le plus souvent. Il y a quelques équipes qui ont des joueuses de moins de 10 ans, mais les autres se concentrent totalement sur le championnat de première division. Non, il faut avoir des joueuses à guérir déjà. Donc, il faut former. Il faut que les clubs s'y mettent. Il y a des clubs qui ont déjà commencé à le faire. Donc, il faut que les autres suivent. Avec la subvention de la fédération que vous souhaitez, à peu près de 50 millions de francs CFA pour aider ces équipes-là. On a parlé de l'Atletico, mais il y a aussi l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, l'équipe féminine qui ne va pas bien, qui a fait l'impasse sur les Jeux olympiques de Paris 2024, mais qui est aussi éliminée, ou la Cannes 2024, qui doit se jouer normalement au Maroc. Comment vous expliquez aussi cet échec au niveau national ? L'échec, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait… on va manquer notre quatrième canne d'affilée. 2016, 2018, 2022 et encore 2024. Oui. Moi, je dirais… les gens savent ce qu'il y a à faire. Voilà. Moi, j'ai toujours dit… si c'était au foot masculin, est-ce qu'on pouvait garder un coach qui n'arrivait pas à nous qualifier quatre cannes d'affilée ? J'ai toujours posé cette question, je n'ai pas eu de réponse. Parce que… Ici, en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale, ce n'est pas seulement le championnat. On a plus de 20 joueurs professionnels qui sont partout dans le monde, en Asie, en Europe. Donc, voilà, les filles ont un bon niveau. Mais on ne sait pas pourquoi, au niveau de la sélection, ça ne passe pas. Quand on se fait éliminer par la Tanzanie au retour, après avoir gagné 2-0 ici à Yamsoukro, moi, j'ai dit… Il y a vraiment un problème. Voilà, il y a vraiment un problème. Il faut essayer de voir au niveau peut-être du staff technique de l'équipe des éléphants pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se qualifier depuis 2016 ? Notre dernière canne, c'était en 2014. On sort d'une belle canne en 2014, on termine troisième, on va à la Côte du Monde en 2015. Après ça, l'équipe regresse. Le football dégringole. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il faut d'abord chercher quelles sont les causes. Sinon, moi, en termes de jeu, en termes de qualité individuelle, ces filles qui jouent en France, qui jouent en Asie, ont un très, très bon niveau. On a même des Ivoiriennes qui évoluaient, on l'a vu avec les Marocaines, lors de la Ligue des champions féminines qui s'est jouée ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous dites qu'il y a de la qualité et il faut juste de l'organisation pour permettre à l'équipe nationale féminine de football, par exemple, de jouer les grandes compétitions sur le continent aussi dans le monde. Et aussi, permettre au club de jouer un bon championnat. Oui, oui. Pour toujours aller dans le sens de l'équipe nationale, aussi, il faut plus de moins. Il faut que la fédération donne plus de moins, investisse plus dans cette sélection féminine. Parce qu'elles ne jouent pratiquement pas de matchs amicaux. En deux ans de gouvernance du nouveau COMEX, les filles ont joué, je crois, deux matchs amicaux. Contre le Maroc en 2022, en juin 2022. Et puis, contre l'Algérie, généralement, en deux ans, pendant qu'il y a eu près de huit trêves internationales, ces filles ont seulement participé à deux matchs amicaux. Donc, il faut que ça cesse. Au moins, à chaque trêve, il faut qu'il y ait un rassemblement des enfants pour leur permettre de disputer des matchs amicaux contre le Nigeria, contre l'Afrique du Sud. On a les Sud-Africains qui jouent contre le Brésil. On a les Camerounens qui jouent contre la France. Donc, pourquoi pas la Côte d'Ivoire aussi, qui doit se mesurer à ces grandes équipes-là pour pouvoir atteindre un bon niveau. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens trouvent que ce football n'est pas encore attrayant, ici en Côte d'Ivoire ? On s'est dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le football féminin. Est-ce que ce n'est pas ce qui provoque ce désintérêt ? C'est ce qui s'est dit, mais moi, je dirais que la Fédération doit faire son job. La Fédération doit faire son job. Il faut développer les équipes nationales comme on le fait avec les hommes. Il faut un vrai projet, un vrai projet sportif autour de l'équipe nationale. Donc, c'est vrai que le foot féminin ici en Afrique de l'Ouest ne rapporte pas beaucoup, mais on ne va pas regarder à cela. Il faut créer les conditions. Donc, si, par exemple, il y a un bon investissement autour, s'il y a une bonne organisation autour, mais participer à des Coupes d'Afrique, ça renfoule les caisses de la Fédération. Ça va aussi aider au développement des championnats locaux. Donc, il faut investir davantage. Comme je l'ai dit, la Fédération doit vraiment faire un effort pour trouver des matchs amicaux à ses filles, pour trouver également des sponsors à ses filles. Parce qu'on a comme l'impression que l'équipe nationale a pu se favoriser. Déjà, au niveau même des hôtels. Pendant que nos éléphants masculins dorment dans un grand hôtel de la place, les filles se débrouillent dans un petit hôtel quelque part à Makoé. Donc, il y a ce déficit-là qu'il faut régler. Il faut comprendre qu'ailleurs, dans certains pays, notamment les États-Unis par exemple, les filles se sont battues pour avoir pratiquement les mêmes salaires que les hommes. Il faut le préciser. Je rappelle que vous, en tout cas, vous êtes passionné de ce football féminin. Vous parlez ici de beaucoup de moyens, d'apporter beaucoup de moyens, et beaucoup d'organisations pour qu'on ait un football de qualité. Vous êtes aussi promoteur, parce qu'on est pratiquement à la fin de cet entretien, vous êtes promoteur de Mousseau Foot. C'est un championnat de football pour petits poteaux. C'est bien cela que vous avez déjà organisé. Oui, je suis le promoteur du tournoi Mousseau Foot. Je suis également le président de l'ONG, Mousseau Foot. Mousseau, comme vous l'entendez... Femme en malinqué. Et foot, football, donc, c'est le football des femmes. C'est un tournoi qu'on a récemment mis en place pour pouvoir permettre à cette jeune fille-là de s'exprimer. On a voulu les rapprocher de la population. Pendant le championnat, les gens ne vont plus au terrain. Aujourd'hui, même mercredi, nous avons le championnat qui se joue à 10 heures. À 10 heures, c'est un jour ouvrable. Chacun va qu'à ses occupations. Donc, pendant les vacances, on a décidé de mettre ce tournoi en place de football petit poteau pour pouvoir occuper ces filles-là, les rapprocher de la population, comme je disais, pour qu'elles puissent s'exprimer, montrer de quoi elles sont capables. Donc, tout s'est bien dévoulé en état. Notre première édition, nous préparons la seconde édition pour l'année prochaine. C'est un tournoi de football petit poteau pour les femmes. Donc, il y a un grand tournoi de football petit poteau pour les hommes qui s'est joué dernièrement aussi. Donc, voilà, c'est la version féminine de ce tournoi. Merci, merci, M. Marcel Lacounouatara, d'être passé sur ce plateau pour évoquer avec nous les problèmes du football féminin en Côte d'Ivoire. On espère vous revoir sur ce plateau pour aborder encore d'autres sujets liés au football féminin. Bonne suite des programmes, chers téléspectateurs, sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir.